Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces analyses et ces théories sur Westworld, saison 2, épisode 7. Si vous n'en étiez pas encore certains auparavant, je pense qu'on peut maintenant affirmer sans l'ombre d'un doute qu'un épisode de Westworld, c'est toujours meilleur, avec des morceaux de Sir Anthony Hopkins à l'intérieur. Mais bon, d'un autre côté, on pourrait dire ça d'à peu près tout le même de yaourt. Un autre fait établi, Westworld adore nous donner mal à la tête, avec une chronologie des événements bien tordu. Et voilà pourquoi je vous conseille de consulter la ligne de temps composée par le site Insider, et vers laquelle je mettrai un lien en description, ça permet de mieux s'y retrouver. Et avant d'aller plus loin dans l'analyse de cet épisode, j'ai envie de revenir sur son titre, Les Écorchés, en français dans le texte, et même si je n'en ai pas la preuve absolue, je suis convaincu qu'il s'agit là d'une référence aux travaux de l'anatomiste français Honoré Fragonard. Les corps disséqués, recomposés et conservés par Fragonard, qui ne sont visibles que dans le musée de l'école vétérinaire de Maison Alfort, rappellent de manière frappante les hôtes des génériques de Westworld, aussi bien en première qu'en deuxième saison. Revenons au Dr Ford, grâce auquel on obtient quelques réponses à certaines des questions majeures qui nous hantent, nous pauvres spectateurs de cette série folle, depuis la première saison. Pour commencer comme nous étions nombreux maintenant à le penser depuis un moment, le fameux projet secret de Delos était bel et bien lié à la proposition d'immortalité à certains humains triés sur le volet. Mais la technologie est-elle au point ? A priori non, comme on a pu le constater avec la version 149 de James Delos. Et comme Ford lui-même l'explique à Bernard, il ne peut conserver l'intégrité de sa pensée qu'en restant bien au chaud à l'intérieur du système du berceau ou cradle en VO. L'enveloppe en cours de fabrication dans l'atelier secret de Ford en première saison était donc bien un double de lui-même, mais uniquement pour rejoindre tranquillement le berceau afin d'y être transféré. Depuis tout ce temps, l'ambition ultime était donc de faire de ce parc un moyen de collecte de données précises sur la personnalité des visiteurs afin de parvenir à les copier fidèlement. Si on en croit Ford, ce n'est pas prêt de fonctionner car le cas d'Arnold et Bernard est très particulier. En effet, ce sont les mémoires conjointes de deux personnes très proches d'Arnold, Ford et Dolores, qui auraient permis d'arriver à une version aussi troublante de véracité. Ce que la série semble nous dire ici, c'est que la vérité profonde d'un individu ne serait donc révélée que dans les relations qu'il tisse avec les gens les plus proches de lui. Les scènes entre Arnold et Dolores étaient donc bel et bien des flashbacks et pas des flash-forwards contrairement à ce que j'avais pu imaginer dans de précédentes émissions. On retrouve aussi une référence artistique et poétique, comme souvent avec M. Ford, lorsqu'il cite les vers les plus connus du poème Augury of Innocence de William Blake. Voir le monde en un grain de sable, un ciel en une fleur des champs, retenir l'infini dans la paume des mains et l'éternité dans une heure. Les significations qu'on peut donner à ce poème sont nombreuses, mais on pourrait retenir la façon dont chaque petite chose de l'univers, pour qui sait les voir, peut contenir autant d'émerveillement que l'immensité du temps et de l'espace. Par ailleurs, les derniers vers de ce poème particulièrement longs semblent s'appliquer aux situations et aux approches différentes incarnées par Maeve et Dolores. En effet, si on en croit Maeve, grièvement blessée sur le brancard, Dolores est dans l'obscurité, et justement Dolores lui répond qu'elle voit quelque chose, un chemin, une forme de transcendance peut-être, qu'elle a obtenue à force de vivre dans cette obscurité. De son côté, Maeve, qui serait dans le royaume du jour, voit son idéal dans l'amour qu'elle porte à sa fille. Mais poursuivons un peu encore sur l'extraordinaire relation entre Ford et Bernard. Cette création improbable a aussi été rendue possible en utilisant la maison qu'Arnold faisait bâtir pour sa famille, mais qu'il avait déjà conçue dans le parc. Pour reprendre un parallèle philosophique, c'est presque comme si on retrouvait le mythe de la caverne de Platon et que le monde qu'on dit réel, celui des humains, n'était au final pour Arnold qu'un reflet déformé des idées pures exprimées dans le parc. Comme Ford avait prévenu Bernard en toute fin de première saison, c'est par la souffrance que les hôtes peuvent accéder à l'éveil et à la liberté, et en effet le calvaire de Bernard est loin d'être terminé. Ford affirme que tous les hôtes sont désormais libres de leur choix, y compris Dolores, mais cela ne l'empêche pas de prendre encore une fois le contrôle de Bernard pour cette fois l'utiliser comme une sorte de corps de procuration. Reste à découvrir, car ce n'est pas vraiment clair, si Ford pourra résister longtemps à cette sortie du berceau ou s'il s'agit pour lui d'un ultime sacrifice pour mener son vieil ami à bon port. Et on peut dire que ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde est magnifiquement mis en scène avec des effets de miroir et de reflet parfaitement maîtrisés. Cette prise de contrôle peut sembler cruelle de prime abord, mais on peut sans doute y retrouver des similitudes avec Dolores lorsqu'elle explique à Maeve qu'elle a été obligée de se comporter de manière impitoyable car c'était la seule façon d'assurer non seulement sa propre survie, mais aussi celle des hôtes qu'elle dirige. Tout comme la douce Dolores de la première saison, Bernard est de nature trop bienveillante pour être capable de faire le nécessaire. Du coup, Ford sera à Bernard ce que Wyatt est à Dolores, il prend le relais pour les actes de violence et les sacrifices à accepter. Toutefois, comme le laisse deviner cet épisode, malgré Wyatt et son apparente cruauté, Dolores n'est pas pour autant devenue une psychopathe pure et simple. Lorsqu'elle s'apprête à ouvrir le crâne de Charlotte Hale, le retour à la conscience de son père retient son geste. Voilà qui vient encore souligner l'importance de l'image que l'on a et surtout qu'on veut avoir dans les yeux de ceux qui nous aiment lorsqu'il s'agit de définir nos actions et d'affirmer notre personnalité. Ce qui est marquant, c'est que juste avant, c'est lorsque Peter Abernathy ne s'exprime que par des citations de Shakespeare, de Roméo et Juliette précisément, que Dolores a saisi la scie circulaire pour trépaner Charlotte, c'est donc la disparition de l'humanité de son père qui avait enclenché sa propre monstruosité. Au final, c'est une déclaration renouvelée de leur amour mutuel qui précède un adieu, alors que Dolores va libérer son père de ses tourments tout en récupérant la puissante clé de codage prisonnière de son système. Et si vous vous demandez ce que Dolores compte bien en faire de cette clé, eh bien j'ai ma petite idée dans la continuité de ce que j'avais déjà pu évoquer dans de précédentes vidéos. De mon point de vue, Dolores va accéder à une sorte de second berceau, mais cette fois destiné aux humains. Elle devrait utiliser le système de Delos pour transférer les personnalités des autres, qu'elle aura jugé digne, dans des corps humains ou presque humains. Cela devrait leur permettre d'entrer librement dans le monde extérieur. On pourrait même imaginer pour cela un transfert de données à distance vers des imprimantes 3D de par le monde qui n'attendraient que la concrétisation du fameux projet d'immortalité de Delos pour matérialiser des enveloppes physiques correspondant aux personnalités transférées. Après être parti peut-être un petit peu loin, je vous propose de revenir à des considérations plus prosaïques sur cet épisode et notamment à la question, mais pourquoi les gardes de Delos sont aussi nuls ? En effet, pas mal de spectateurs estiment irréaliste la faiblesse tactique des forces armées de Delos, sans même parler du fait qu'aucun ne semble porter de protection vraiment efficace, ni même de casque. C'est vrai quoi, à quoi bon porter des armures si tous les tirs passent au travers ? La stupidité apparente du soldat qui se laisse séduire par Angela a beaucoup fait parler également. Et je dois dire que son comportement m'a semblé exagérément débile. Pour la défense de la série toutefois, on peut quand même rappeler qu'Angela a été conçue pour être un véritable fantasme ambulant, ce qui implique peut-être des signaux de type phéromone ou autre qui la rendraient littéralement irrésistible. Welcome to Westworld ! Voilà donc ces derniers mots avant l'explosion du berceau. Je suppose qu'on ne la reverra plus, mais bon, dans cette série, il ne faut jamais totalement refermer la porte. Clémentine semble elle aussi avoir été sacrifiée dans la bataille, mais j'espère encore, notamment sur la base d'images de bande-annonce de la saison, qu'on la reverra jouer un rôle pour la suite. J'en suis presque convaincu d'ailleurs, Lisa Joy et Jonathan Nolan ont l'œil, et ils ne laisseront pas filer aussi facilement une actrice aussi expressive. Puisque je vous parle d'actrices expressives et de personnages en mauvaise posture, il est temps d'évoquer Maeve, qui a eu quand même beaucoup de misère dans cet épisode. Elle a revécu le traumatisme qui a initié son éveil à la conscience avec l'irruption de l'homme en noir alors qu'elle tentait de protéger sa fille. Cette fois, l'histoire est bien différente, puisque William est devenu parano, il voit partout la marque de Ford, mais il a face à lui une Maeve aux capacités bien particulières. Comme je m'en doutais, les pouvoirs de contrôle des hôtes de Maeve ne s'appliquent pas à ceux qui ont atteint un début d'éveil, et comme le dit si bien le même internet, Karma is a bitch, et tous les méfaits de William envers Lawrence viennent lui exploser en pleine tronche, enfin en plein torse pour être précis. Même si Maeve est désespéré en voyant sa fille enlevée par les natifs de la nation fantôme, cela ne fait pour moi que conforter les théories sur les motivations bien particulières de ce peuple que le prochain épisode devrait enfin nous révéler en détail. Pour ce qui est de Maeve elle-même, pas franchement de quoi s'inquiéter, Dolores semble persuadé que Delos va la découper en morceaux pour mieux comprendre son fonctionnement, mais entre Lisa Ismore qui a un cas de conscience et la team Hector et compagnie qui devrait revenir, la cavalerie ne semble pas bien loin. Et puis bon, ce n'est pas non plus comme si Maeve était totalement sans défense, dans une méza qui doit encore contenir un bon paquet d'autres qu'elle peut contrôler. Un petit mot quand même sur notre cher Teddy, bon c'est assez simple dans cet épisode, il s'est révélé aussi dangereux, aussi badass que sa reconfiguration extrême par Dolores le laissait supposer, on suppose que sa prise de conscience que le retournement potentiel contre Dolores arrivera dans les prochains épisodes. Et je termine avec notre cher William qui a vraiment pris cher, avec toutes ses balles dans le corps, il décide quand même d'échapper aux patrouilles de Delos, étonnant quand même quand on se souvient qu'il est le big boss de toute la firme. Alors oui, on a bien compris, il est encore une fois obsédé par la quête que Ford lui a donnée, mais on se pose de plus en plus la question, est-ce que le William l'homme en noir qu'on a sous les yeux depuis le début de cette deuxième saison ne serait pas un hôte ? Et oui, sauf véritable et complexe intervention médicale, on peut se dire que seul un hôte pourrait se remettre assez rapidement de tir comme ceux que William a subis dans cet épisode, et on peut supposer qu'il aura forcément un rôle important, voire crucial, à jouer dans les trois derniers épisodes de cette saison 2, en supposant, en espérant, que la conclusion de sa quête ne soit moins illusoire que dans la première saison. Comme vous le savez certainement, ma théorie pour William, c'était qu'on lui donnerait le choix entre l'humanité et l'immortalité, mais s'il est maintenant déjà un androïde, peut-être que ce choix sera entre sa disparition totale et cet accès à ce statut hybride qu'il avait l'air de dénigrer en voyant le cas de James Delos. Un dernier mot sur Bernard, comme vous le savez, je reste dubitatif sur les circonstances de son réveil sur la plage, sur la façon dont il est alors traité par les équipes de Delos, comme s'il n'avait ni besoin de soins, ni d'eau, ni de repos, mais bon, je suppose que les trois derniers épisodes vont retracer son parcours en détail et satisfaire enfin notre curiosité. Avant d'aller réécouter la 7ème symphonie de Beethoven, 2ème mouvement Allegretto, je vais devoir vous demander de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, sinon ce sera une Angela explosive qui sera livrée directement chez vous, je ne sais pas si cette proposition va vraiment vous inquiéter, mais bon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501